Bonjour à tous. Un des passages de notre paracha Béalotra nous précise que Dieu demande à Moshe de transmettre au Bné Israël que le jour de Pessar, le jour de la sortie d'Egypte, chaque année, les Juifs devront apporter un sacrifice qui s'appelle le sacrifice de Pessar, le Corban de Pessar. Maintenant, on voit aussi dans notre paracha qu'il y a un groupe d'hommes qui, ce jour-là, étaient en état d'impureté puisqu'ils devaient s'occuper de personnes décédées et qui, donc, représentent une impureté très forte, la plus grande des impuretés. Donc, ils n'étaient pas en état d'apporter ce sacrifice ce jour-là. Alors, ces gens-là sont venus demander à Moshe Rabbeinu, sont venus lui dire, pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas aussi donner cette offrande à Dieu, cette offrande tellement importante ? Alors, Moshe Rabbeinu a été demandé à Kadosh Baruch Hu, suivant leur demande, et Dieu lui a répondu cette chose extraordinaire, qu'il allait mettre en place un jour qui allait être un autre jour qui n'était pas au même moment dans le calendrier, qui correspond à une période qui est la période le mois de hier, dans la période du comptage du Homère. Et ce jour-là allait être un deuxième Pessar, c'est-à-dire que ça allait être un deuxième jour où ces gens-là, qui, le jour de Pessar, qui avait été empêché de faire le sacrifice, allaient pouvoir quand même faire leur sacrifice dans un deuxième jour. C'est en fait, en quelque sorte, nous dit Rabbeinachman, une nouvelle opportunité qui a été donnée à des gens de faire quelque chose alors qu'ils n'ont pas pu le faire au moment où il fallait que ça se fasse. C'est-à-dire que Dieu, dans sa grande compassion, a vu que des gens voulaient tout de même, malgré les circonstances qu'ils ont eues, voulaient faire aussi le service divin. Et il a fait une chose extraordinaire qui est quelque chose qui dépasse l'entendement, puisqu'il avait défini un moment où on pouvait faire ce sacrifice-là. Et maintenant, il décide de définir un autre moment où ça sera possible. Alors ça, ça veut dire qu'il existe chez Dieu une possibilité de, quand on vient demander, et qu'on vient demander quelque chose qui est quelque chose que lui souhaite pour nous, c'est-à-dire qu'apporter un sacrifice pour nous aujourd'hui, où les sacrifices n'existent plus puisqu'on n'a pas le Bet Hamikdash. Les sacrifices aujourd'hui, c'est quoi ? C'est étudier la Torah et prier. Et comment est-ce qu'on peut étudier la Torah aujourd'hui et prier si on n'a pas un certain niveau de pureté ? Donc en fait, si aujourd'hui une personne vient demander à Kadosh Baruch Hu qu'elle voudrait étudier et prier, mais elle n'y arrive pas parce qu'elle se trouve empêtrée en quelque sorte et bloquée dans sa Téchouva par son impureté, Alors ça veut dire quoi ? Nous dit Rabbi Nachman, ça veut dire que oui, Dieu va pouvoir, selon notre niveau, comment va être notre demande, selon comment on va se présenter devant Dieu et selon combien on va se renforcer à penser que même si apparemment il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue pour nous, pour notre cas personnel, combien on va continuer à prier de tout notre cœur et à demander très fort à Dieu qui nous libère et qui nous sort de cette situation. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman nous a dit et c'est Rabbi Nathan qui nous répète dans l'écouté à la Chote au sujet de ce passage de la Torah qu'il n'y a aucun désespoir, que le désespoir n'existe pas en vérité. En hébreu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, quel que soit ce que j'ai pu faire, quels qu'ont été mes actes et quel que soit le bas niveau spirituel dans lequel je suis tombé, si je viens devant Dieu et je demande et je supplie et j'insiste qu'il me donne une nouvelle opportunité, qui me donne une nouvelle chance, même si apparemment tout est contre moi. Parce que s'il y a un jour qui a été défini dans la Torah pour faire quelque chose et qu'on a raté ce jour-là, il y a écrit « batel zmano batel corbano ». C'est-à-dire que normalement, quand le temps qui est venu de faire quelque chose est passé, on ne peut plus le faire. Eh bien, on voit que ce n'est pas vrai. On voit qu'Hakadosh Baruch Hu, simplement sur la demande d'un groupe de personnes qui avait cette sincérité de dire « nous, on n'a pas pu le faire au bon moment, mais on voudrait quand même avoir la possibilité, comme le reste du peuple, de faire ce service-là », Eh bien, Akadosh Baruch Hu leur a accordé cette nouvelle chance. Il a décrété un jour supplémentaire, qui est un jour dans l'année, où ils vont pouvoir le faire. Donc, nous, on doit s'inspirer de ça pour comprendre, nous dit Rabbi Nathan, que l'important, c'est bien sûr de ne pas se désespérer et de toujours croire qu'on a une possibilité d'être sauvé, de toujours croire qu'Hakadosh Baruch Hu, sa compassion, elle est infinie. Et plus on va avoir cette conscience que Dieu, en fait, ce qu'il souhaite, c'est nous libérer et nous aider, et ce, quelle que soit la situation, plus en vérité, on va réussir à faire descendre sa compassion dans le monde et qu'il nous obtienne toutes sortes de choses qu'on ne pensait pas pouvoir obtenir. Et c'est ça ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Le désespoir n'existe pas, même si tu crois que ton opportunité est passée, même si tu crois que tu ne mérites pas telle ou telle chose, tu dois venir devant Dieu et montrer que la seule chose que tu souhaites, c'est revenir vers lui, faire tes chouva avec toute sincérité, revenir dans son service, étudier, prier et avoir un niveau de pureté qui correspond à cette facilité que Dieu veut te donner pour faire son service. Alors, Bézat Hashem, qu'on a le mérite de toujours être habité par cet esprit, qu'il n'y a pas de désespoir. Car finalement, le plus important, c'est de ne jamais céder à la tristesse. Et le désespoir, c'est ça en fait, c'est le synonyme de la tristesse. Et c'est bien entendu l'objectif principal du mauvais penchant. Parce qu'il intéresse le mauvais penchant, c'est qu'un homme, il soit complètement annulé, complètement amorphe et dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Et cette maladie s'appelle le désespoir. Donc on voit ce magnifique passage dont Rabbi Narman tire un enseignement, qui est un enseignement qui est fondamental pour toute cette génération, qui souffre malheureusement de cette maladie du désespoir, de la tristesse, que en vérité, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on a toujours, toujours la possibilité d'aller et de demander comment il se doit, comme il faut à Dieu, de nous donner une seconde opportunité. Et Dieu n'attend qu'une chose, c'est qu'on vienne lui demander et de nous donner cette deuxième opportunité. Shabbat shalom à tous.